Bonsoir, bienvenue. A la Maison du Théâtre pour cette conférence organisée par l'Université Populaire d'Amiens, que nous sommes, je le répète chaque fois, mais c'est vrai, extrêmement heureux de cette collaboration, de ce partenariat, de cette réflexion en commun aussi que nous avons avec l'UBA pour organiser chaque année à la Maison du Théâtre un certain nombre de rencontres. Et de conférences qui sont en lien avec la programmation. Et c'est juste là-dessus que j'ai envie de dire deux mots en introduction. Donc on a une programmation dans laquelle il y a des thématiques, des hashtags, comme on dit, des fils rouges. Et donc on avait un fil rouge cette saison, on a un fil rouge cette saison qu'on appelait Utopie. Et c'est ce qui nous a donné l'idée de cette conférence. Utopie, c'était pas simplement l'utopie au sens strict, c'était aussi une vision de l'histoire un petit peu à long terme. On a eu plusieurs spectacles sur ces thématiques dans la saison. On a eu l'éducation sentimentale, c'était une adaptation du roman de Flaubert, qui transposait au XIXe siècle nos préoccupations actuelles, finalement, dans ce spectacle-là. Nous avons eu la semaine dernière un spectacle qui s'appelle « Les discours de l'incertitude volontaire ». Et ce soir, Clément Seveil, comédienne et autrice, metteur en scène et Sophie Dufouleur de la Campanie, oh ils sont d'ailleurs, voilà, sont venus spécialement pour écouter cette conférence et participer ensuite au dialogue. Peut-être certains parmi vous étaient au spectacle la semaine dernière. Et nous aurons un avril, je vous permets d'insister là-dessus, « Europeana ». C'est le 4 et 5 avril. C'est un spectacle qui est une adaptation d'un petit livre assez génial qui s'appelle « Brève histoire du XXe siècle » d'Oretnik, qui est un historien tchèque et qui présente une sorte de vision, comme ça, du XXe siècle, vue sous un angle extrêmement percutant et à travers des anecdotes, simplement, sur toute l'histoire du XXe siècle. Vons nous rejoindre aussi le Collectif Singulier, qui est une compagnie associée à la Maison du Théâtre et qui travaille pour une création dans plusieurs mois à partir d'un livre de Bruce Bégoût, qui est connu à Amiens, je crois, Bruce Bégoût, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le Parc » et le Collectif Singulier s'est inspiré de ce travail sur cette dystopie « Le Parc » de Bruce Bégoût. Pour la prochaine création, ils vont également nous rejoindre. On a également accueilli dans la saison un projet qui n'a pas été vu de l'ensemble du public parce qu'il avait lieu dans les établissements scolaires, dans les lycées, ça s'appelait « Calipolis » et c'était un travail joué dans les lycées, devant les lycéens, à partir de la vision que des lycéens pouvaient avoir de la politique et de l'avenir aujourd'hui. Donc pour nous, c'était tout un voyage sur ces thématiques-là qu'on va poursuivre l'année prochaine à partir d'autres propositions artistiques. C'est ce que je voulais resituer avant de passer la parole à Francis pour piloter cette soirée, ce moment. Merci beaucoup. Merci Jean-Louis. Je commençais par dire que le plaisir de travailler avec la Maison du Théâtre est partagé, largement partagé. Bienvenue pour cette deuxième rencontre de l'année 2019 avec l'université populaire. Alors, ce soir, nous recevons Alain Maillard, qui est ici, vous voyez, bien qu'il est prêt. Alors Alain, tu es sociologue, tu es professeur des universités à l'UPJV, et tu enseignes dans le département des sciences de l'éducation. Alors, tu as fait une thèse, tu as soutenu ta thèse, je vais lire le titre, parce que vous allez voir, il a un rapport très étroit avec ce dont il est question aujourd'hui. « De la République à la Communauté des biens, le communisme néo-babuiste dans la France des années 1840 ». Alors, vous pensez, ce livre, cette thèse, d'ailleurs, a fait l'objet d'une publication, n'est-ce pas, sous le titre « La Communauté des égaux ». La Communauté des égaux, ce n'est pas boeuf, hein. « Le communisme néo-babuiste dans la France des années 1840 ». Alors, vous devinez qu'il a pu croiser ce qu'on a appelé le mouvement du socialisme utopique, et donc il connaît bien ce sujet. Mais voilà. Bon, il a publié d'autres textes, vous l'avez d'ailleurs sur le débliant qui vous a été donné, et il doit sortir prochainement, donc, une publication, une suite d'un colloque sur les utopies pédagogiques. Bon, qui est quelque chose d'assez passionnant également. Alors, le thème de ce soir, le titre, je rappelle, c'est donc « Que deviennent les utopies quand l'avenir s'annonce catastrophique ? ». Bon, je crois que le titre est assez explicite. Il suffit de rappeler pour les gens de la génération que nous avons quand même vécu avec l'idée d'un horizon radieux, n'est-ce pas ? On croyait au progrès, nous pensions que les choses allaient s'améliorer. Or, depuis, tu me diras quand, depuis peut-être les années, en tout cas, 1970-80, tout a changé, le cadre a changé, et bien, il y a eu, je crois, qu'il y a un peu situé trois, quatre événements. Il y a bien entendu ce qu'on appelait « La fin du communisme », le livre, notamment, de Fukuyama, « La fin de l'histoire ». Bien, nous avons également la victoire, il faut dire, du néolibéralisme, avec l'idée qu'il n'y a plus maintenant d'alternative. Nous sommes effectivement condamnés, condamnés ou obligés d'accepter les lois de l'économie du marché, avec leur rigueur, bien, que vous connaissez. On en parle beaucoup, de cette rigueur, en ce moment. Et puis, il y a aussi, vous le savez, la catastrophe qu'on nous annonce, la catastrophe écologique, bien, très annoncée. Il y a même, vous le savez, un mouvement qui s'appelle « L'effondrement ». Et il y a même une science qui s'appelle « Collapsologie », n'est-ce pas, qui annonce que vers des années très... C'est très proche, vers les années 2030, eh bien, nous allons avoir un effondrement civilisationnel. Eh bien, notre civilisation va s'effondrer. Or, vous voyez bien, l'avenir n'est pas rose, là, c'est loin qu'on puisse dire. Et la question qu'on peut se poser, c'est faut-il se résigner ? Faut-il se résigner ? Sommes-nous condamnés à être résignés ? Ou peut-on encore rêver un avenir, n'est-ce pas, meilleur ? Alors, rêver, peut-être, là, peut-être, j'emploie volontiers ce mot, tu auras l'occasion de peser ce qu'il veut dire. Voilà. Alors, maintenant, écoutez, vous savez comment est organisée nos séances. Alain va, donc, parler pendant environ une heure, eh bien, et ensuite, nous ouvrirons le débat. Voilà, je cède la parole, donc, à Alain. Merci, Francis. Merci, donc, à l'Université populaire de m'inviter. Et à la Maison du Théâtre, vous accueillez ici. Alors, je vais jouer plutôt le rôle, ici, d'un prof qui fait un exposé en trois parties, très académique, puisqu'on m'a posé une question, un sujet de dissert, qui pourrait figurer aujourd'hui dans les concours d'entrée, dans les, je ne sais quelle école, que deviennent les utopies quand l'avenir s'annonce catastrophique. Donc, je répondrai. Il y aura une réponse assez tranchée, en fait, ce qui ne convient pas, en général, dans les disserts, mais une réponse tranchée à la fin, dans la conclusion. Et entre-temps, il faudra avaler les trois parties que je vais préparer, sachant que je vais utiliser un PowerPoint. Je me suis modernisé ces derniers temps. Alors, ne faites pas comme les étudiants, ne prenez pas en photo, il n'y a pas d'examen, donc, et d'autre part, je crois que le PowerPoint sera disponible, puisque ça va être filmé et repris. Alors, voilà, donc, je vais vous parler dans un premier temps de l'ère des utopies prométhéennes, ensuite de l'ère des dystopies, c'est-à-dire le XXe siècle, et j'en viendrai à notre situation dans une troisième partie, notre situation actuelle. Alors, je pense qu'il faut rappeler ce que veut dire le mot utopie et les différents usages. J'en distinguerai, en fait, deux principaux. L'utopie modèle, Thomas More, donc, a forgé ce terme, en latin, utopia, au XVIe siècle, au moment, à l'époque, de la réforme protestante, et il a joué, évidemment, sur l'étymologie, utopia, bon, topos, lieu, en grec, utopos, non lieu, ce qui n'existe nulle part. Et on a une variation dans une autre édition, en 1518, avec le E, de grec, grec, le bon, le bonheur, le bon lieu, le lieu du bonheur, et qui n'existe nulle part. Alors, c'est donc le démarrage de toute une tradition littéraire, philosophique, et politique, qui commence, puisqu'on va avoir, donc, des livres publiés au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe, qui relèvent, donc, du genre utopique, et avec toujours, évidemment, pour point de départ, une critique, une critique de la société existante, de la société monarco-féodale, évidemment, au XVIe, XVIIe siècle, et encore au XVIIIe, et puis, au XVIIe siècle, ce sera, donc, une critique, notamment, du capitalisme industriel. Alors, ce genre littéraire se décline de différentes façons. Ça peut être un roman, avec toujours, souvent, au XVIe, au XVIIe, un roman qui se déroule sur une île, toujours une insularité. Ça peut être un code où on définit les nouvelles lois d'une nouvelle société. Ça peut être un plan de réorganisation, mais la plupart du temps, c'est un système social complet, et c'est ce que vous pouvez trouver dans ces livres. J'ai fait une sélection. Alors, certains sont connus, d'autres moins. Voilà ce qu'on entend par utopie au sens strict du terme, c'est-à-dire des livres dans lesquels on vous décrit une société parfaite, une société où les habitants de la cité en question vivent heureux, plus ou moins dans l'égalité. Et voilà, donc, pour le premier sens, sachant que beaucoup de ces livres comprennent une dimension architecturale. là, c'est un palais fouriériste, le phalanstère, et vous savez, je pense que vous avez tous visité en Picardie, le fin ministère de Godin, sachant que, justement, au 19e siècle, on va avoir des tentatives d'expérimentation, et d'ailleurs, dans l'esprit des utopistes, il ne s'agissait pas simplement de lancer des idées, des nouveaux principes, de nouvelles formes d'organisation, il s'agissait de les expérimenter. Ça a commencé notamment en Bretagne avec Robert Owen, qui a été un patron, qui a amélioré les conditions de travail dans son usine à New Lanark, créé une éducation obligatoire, une instruction obligatoire pour les ouvriers, qui a essayé de monter une colonie aux USA, du Harmonie. Ce sont les fourrieris, qui en France ont établi une colonie sociétaire à Condé-sur-Vègre, et puis nous, évidemment, nous avons le fameux exemple toujours visible de Guise, et enfin, il y a les cabétistes, les disciples d'Étienne Cabel, qui sont partis au Texas à partir de 1846 pour expérimenter un, disons, la communauté égalitaire d'inspiration babouviste, et j'ai donné d'ailleurs, je vous donne un exemple, je prends comme exemple ce fameux livre, Voyage en Icarie, qui a été publié en 1840, qui a été souvent republié, et qui a enflammé beaucoup de gens en France qui, qui donc se reconnaissaient dans le système décrit par Cabel, un système qui est bourré de trouvaille intéressante, je pense notamment à la combinaison de démocratie directe et de démocratie représentative, mais qui est aussi, il faut bien le dire, un communisme de caserne qui, d'ailleurs, peut faire son objet à certains aspects du Union soviétique au XXe siècle. Alors, c'est que le problème des utopies classiques, c'est qu'il nous propose des modèles préétablis. Et s'il y a beaucoup d'imagination, la conception, la description d'une cité parfaite, que ce soit en matière d'économie, de travail, d'éducation, de culture, d'environnement, de logement, vous avez, comme dit Anne-Marie Drouin-Lance, une inquiétante perfection. C'est qu'il y a une contradiction dans les utopies classiques, c'est que souvent, en envisageant le meilleur, on risque de préparer le pire. Il y a donc cette ambivalence qui est là depuis toujours. Alors, quelques précisions aussi, tous ces textes convergent sur un certain nombre de points, par exemple, il n'y aura pas d'amélioration des sociétés dans des villes de plusieurs millions d'habitants. C'est impensable pour tous. Le phalanstère de Fourier, c'est 1620 personnes, pas plus. Le canton est souvent l'unité territoriale retenue dans la première moitié du 17e siècle. Et puis, il y a, bien entendu, des divergences, il y a des courants plus industrialistes comme celui de Cabé et des courants plus environnementalistes et romantiques comme chez Fourier et William Morris, grand utopiste britannique. Alors, je disais donc qu'on a cherché à expérimenter le modèle et, bien sûr, cela s'est traduit par des échecs, par des critiques aussi des autres tendances du mouvement ouvrier naissant. et, je dirais que, donc, quand on parle d'utopie, aujourd'hui, on parle plutôt de l'utopie au sens large du terme. Alors, l'utopie au sens large, c'est une utopie sans modèle global. Alors, j'hésite entre des métaphores d'origine botanique ou des métaphores minières entre, donc, les graines, la notion de graines d'utopie, le gisement, le veine, le déclat, pour, donc, essayer de définir ce que l'on va trouver dans des traités philosophiques, politiques, sociologiques, économiques, dans des romans, au théâtre, bien entendu, puisque le théâtre toujours était un lieu utopique, et dans la musique, dans les arts plastiques, dans les arts de la rue, toutes les réalisations artistiques présentant donc des critiques du monde existant, puisqu'évidemment, on part toujours du refus du monde existant et des esquisses d'un monde meilleur. Alors, dans l'architecture, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans, peut-être, certaines hétérotopies, ce concept de Foucault qui signifie des lieux différents, mais chez lui, c'était surtout les hôpitaux, etc., mais il peut y avoir des hétérotopies dans une maison, dans un jardin qui relèvent de l'utopie, et puis, bien entendu, dans les luttes sociales, sociétales et politiques, à viser émancipatrice. Dans les pratiques éducatives et pédagogiques, à viser émancipatrice, alors, j'en profite pour justement dire qu'au départ, je devais présenter un livre qui n'est pas publié, il est prêt, mais il n'est pas publié, qui s'appelle Utopie éducative, et qui a été écrit par les chercheurs du CAREF, et donc, évidemment, la question éducative est très importante dans les utopies. Alors, il y a un philosophe allemand qui a essayé de recenser, pas méthodiquement, mais qui a essayé de montrer comment, dans toutes ces œuvres culturelles, toutes ces pratiques, se nichaient des graines d'utopie, c'est Ernst Bloch qui a écrit un livre qui s'appelle Le Principe d'espérance, 1677 pages, où, donc, il visite la littérature, le théâtre, la musique, bon, c'est encore très eurocentré, c'est un philosophe du XXe siècle, enfin, il est né en 1885, mais, c'est un livre, donc, qui fait partie des grands classiques sur la question de l'utopie, et, je, le référais en partie à lui, pour justement définir ce que c'est qu'une graine ou un gisement d'utopie. Donc, des manières de penser, de sentir, d'agir, des institutions qui comprennent toujours une critique des dominations et une vision mélioriste de l'avenir, inséparable d'une certaine conception de l'unité humaine. Et donc, dans notre tradition philosophique, le méliorisme, c'est une attitude qui renvoie dos à dos l'optimisme et le pessimisme et affirme que le monde peut être rendu meilleur par les efforts de l'homme convenablement dirigés. Je cite le dictionnaire à la langue. Alors, c'est aussi l'utopie au sens large le principe d'espérance, pour prendre le titre du livre de Bloch, l'attente active d'un monde meilleur, la résistance à la déception, le temps dans le temps, comme disait Bloch dans son dernier livre, c'est-à-dire qu'il s'agit toujours de se projeter dans l'avenir et à partir donc d'une ontologie du non-encore-être, ce qui n'est pas encore, ce qui pourrait être, donc ce qui est en germe, ce qui est latent. Et donc, c'est dans cet univers-là que l'on, cet univers mental, qu'on pourra situer donc l'utopie au sens large. J'ai cité Bertrand Russell parce que c'est un philosophe anglais qui n'est pas du tout dans la même tradition philosophique que Bloch. Mais Russell disait « Ce n'est pas une utopie accomplie que nous devons désirer, mais un monde où l'imagination et l'espoir sont vivants et actifs. » Alors, on pourrait travailler, bien entendu, sur les concepts, beaucoup plus. Je pense à la notion, donc, à la relation entre le possible et l'impossible. Convoiter l'impossible, c'est le titre d'un livre d'Henri Maler sur l'utopie qui est aussi très intéressant. Et la notion de Paris au sens pascalien, Paris sur la vie, sur le vivant, qui a été aussi utilisé pour développer cette notion d'utopie. Alors, voilà, donc, pour ce qui est des deux grands sens, des deux grands usages de ce vocabulaire. Et maintenant, je vais pouvoir passer à ma deuxième partie et pour savoir, finalement, ce qui s'est passé, ce que sont devenus ces utopies des 18e, 19e, donc, tournant autour de la démocratisation, de la lutte contre les inégalités, etc. Alors, que s'est-il passé au XXe siècle du point de vue, donc, de l'histoire des utopies ? Je distinguerai trois destins. Tout d'abord, la réalisation partielle et déformée. Alors, j'en profite pour le dire, je ne suis pas d'accord avec la fameuse phrase de Victor Hugo qu'on cite tout le temps, à savoir, les utopies d'aujourd'hui sont les réalités de deux. Et je ne suis pas d'accord parce qu'en fait, sur un plan historique, on s'aperçoit que c'est jamais ce qui avait été conçu, prévu, imaginé, qui se réalise. Et on peut dire qu'au XXe siècle, il y a bien eu, donc, la réalisation de certains rêves, de certains projets jugés alors utopiques, en matière de démocratisation, il y a eu, il y a aujourd'hui des formes inachevées de démocratisation politique, sociale, économique, éducative, il y a eu des débuts d'émancipation des travailleurs, des femmes, des peuples colonisés, il y a eu une amélioration, je précise bien, différenciée des conditions sanitaires et sociales, du niveau de vie des occidentaux, bon, donc, réalisation partielle et déformée. Ensuite, je pense qu'il y a eu, et il y a toujours, un détournement des utopies. C'est une très bonne chose de pouvoir manger à sa fin, de pouvoir avoir un toit, de pouvoir, donc, améliorer les conditions matérielles d'existence. C'est autre chose d'entrer que d'entrer dans ce que Henri Lefebvre appelait la société bureaucratique de consommation dirigée. Les récupérations néolibérales, on pense d'ailleurs que dans la pièce où nous avons vu l'autre jour le discours de l'incertitude volontaire, on a vu pas mal de récupérations néolibérales, enfin, on a fait allusion à pas mal de récupérations néolibérales, je pense à celle à la récupération des valeurs libertaires de 1968 qui ont été récupérées après, avec le néolibéralisme, récupération des utopies pédagogiques, pour en parler, développer sur la façon dont on a combiné la pédagogie par objectif, la pédagogie taylorienne avec les utopies, avec les pédagogies, les nouvelles pédagogies comme on disait, issues d'éducation nouvelle, comment tout ça a été repensé dans un cadre néolibéral qui donne ce que on appelle les compétences, et on a fait allusion à ça aussi l'autre jour, le bilan de compétences, le carnet de compétences que tous les enseignants connaissent maintenant, je pourrais faire allusion bien entendu aussi au capitalisme vert, aux nouvelles promesses d'un capitalisme propre. Alors, tout ça relève pour moi du détournement des utopies. Et puis, et c'est le fait majeur parce que c'est ça qui va peser le plus dans notre perception du monde, de l'avenir, c'est le retournement des utopies en dystopie. C'est-à-dire le fait que nous avons eu des régimes qui se voulaient libérateurs et qui sont venus totalitaires, des partis-États, donc des régimes totalitaires qui se réclamaient donc justement de l'utopie communiste, en Soziétique, en Chine. Et puis, nous avons eu l'utilisation des technosciences, souvenons-nous, j'ai employé le mot utopie promethéenne tout à l'heure pour le XIXe siècle, c'est-à-dire cette croyance que le développement des sciences et des techniques allait nous permettre de mieux maîtriser donc la nature, le monde et on a eu donc les guerres chimiques, je pense à ce qui s'est passé ici à quelques kilomètres pendant la Première Guerre mondiale et puis bien entendu à la Shoah et à l'usage des bombes atomiques. Bref, on a de plus, je développerai tout à l'heure, la destruction de l'environnement, destruction de la biodiversité par la pollution, des règlements climatiques, etc. Et c'est, je dirais, ce retournement des utopies en dystopie qui conditionne beaucoup notre façon de voir les choses aujourd'hui. Et même si d'ailleurs souvent on oublie un peu quand même tout ce qui a pu être créé du point de vue de l'amélioration des conditions d'existence au XXe siècle. Alors, je pense donc que nous sommes entrés au XXe siècle dans l'ère des contes utopies et dystopies et vous allez voir je viens appuyer sur la littérature dystopique car c'est cette littérature-là qui l'a emportée finalement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une dystopie ? Eh bien, c'est aussi un genre littéraire philosophique et politique qui décrit un monde qui n'existe pas mais qui a un monde qui pourrait exister un jour et si les utopies classiques étaient des anticipations du meilleur en tout cas donc des romans des codes où on décrivait le meilleur des mondes eh bien les dystopies elles vont nous raconter ce qui est le pire des mondes donc ce sont les anticipations du pire. Alors, je donnerai comme référence le livre bien connu je vais donner des références scolaires en fait qui sont des livres qui sont plus ou moins étudiés à l'école maintenant et c'est très bien le meilleur des mondes bien entendu avec l'usage des sciences de la vie et de la psychologie du comportement donc pour former pour maintenir une société donc profondément hiérarchie en casque vous avez je pense plus ou moins lu ou rencontré ce livre j'ai appris d'ailleurs de Christophe Vercel qui est dans la salle que c'est le frère de Huxley Julian Huxley qui aurait forgé l'expression transhumaniste mais j'en parlerai tout à l'heure et donc on a là un exemple vraiment classique pour le mouvement vous voyez j'aurais pu commencer par un livre le New Jack London le talon de fer qui a été écrit dans la première décennie du XXème siècle alors pour justement pour récapituler ce que c'est que le totalitarisme on a souvent l'habitude de faire référence au livre de George Orwell qui est effectivement une excellente référence une nouvelle traduction lui vient de sortir d'ailleurs et je ne sais pas la peine que je développe je pense que vous en avez tous entendu parler le troisième livre est moins connu James Graham Ballard c'est aussi un britannique d'ailleurs comme Orwell comme Huxley mais qui a vécu aux Etats-Unis alors c'est un livre parlant de 1964 et qui est traduit sous le titre sécheresse aujourd'hui en français c'est alors c'est c'est un livre intéressant parce que c'est une véritable anticipation du réchauffement climatique puisqu'à l'époque il n'y avait pas d'études sur les dérèglements climatiques et donc lui il s'est appuyé sur tout ce qu'on pouvait dire à l'époque sur la radioactivité sur la pollution qui avait commencé bien entendu et donc c'est un livre qui nous décrit un monde où on crève de soif et tout sensable et donc avec une lutte désespérée entre groupes et c'est un roman qui est intéressant aujourd'hui qui illustre bien les dystopies environnementales alors le 21ème siècle s'annonce catastrophique je pense qu'il faut préciser une chose il y a toujours eu des discours religieux sur la fin du monde ça s'appelle l'eschatologie on nous a toujours annoncé la catastrophe mais c'est dans un cadre religieux ce qui est nouveau quand même c'est qu'aujourd'hui on nous annonce des catastrophes non pas ces annonces ne relèvent pas des prophéties religieuses mais bien de prévision scientifique ça c'est quand même un élément nouveau et je pense bien entendu aux prévisions du GIEC concernant le dérèglement climatique et donc ce qui a fait dire à Edgar Morin que le processus catastrophique non certain mais probable est ainsi prévisible et c'est ce que l'on peut voir en prenant connaissance de toute littérature et ici j'ai fait une sélection j'ai repris le livre de Diamond Jared Diamond Collapse effondrement donc en français comment les sociétés décident de leur disparition de leur survie bon Jared Diamond c'est un biologiste et un géographe qui pointe les grands dangers qui menacent les distances humaines ce livre paru en 2005 a eu un grand succès alors il parle bien entendu du risque d'utilisation d'armes nucléaires à l'usage terroriste par exemple le changement climatique bien entendu lié au réchauffement qui va se traduire par la multiplication des tempêtes et des inondations l'aggravation des pics de chaleur des pics de froid des sécheresses prolongées une élévation du niveau des océans qui va entraîner l'inondation de pays entiers de régions côtières les pays bas le Bangladesh et de nombreuses zones côtières donc vont être inhabitables décès famine pénurie migration épuisement des ressources naturelles quant aux inégalités sociales dans le monde évidemment ça va se traduire par des épidémies et des émeutes donc j'espère que je voudrais empêcher de dormir mais c'est pas le livre d'un d'un illuminé c'est quelqu'un qui est biologiste qui est géographe et qui donc ne délire pas alors l'autre livre d'un philosophe français Jean-Pierre Dupuis pour un catastrophisme éclairé lui veut dire tout simplement que quand l'impossible est certain c'est-à-dire que quand les catastrophes donc sont certaines alors Morin nuance il dit rien n'est certain mais c'est probable disons que dans toute la panoplie des catastrophes probables il y en a bien une qui arrivera obligatoirement et bien il faut donc envisager l'avenir autrement c'est-à-dire il faut cesser de regarder l'avenir en optimiste en disant on arrivera pas bien s'en sortir etc. non il faut envisager le pire et penser dans ce cadre-là et d'où évidemment la question qui surgit alors est-ce qu'on que deviennent les utopies dans ce nouveau cadre épistémologique et même anthropologique puisque nous avons vécu justement dans un cadre dans le cadre disons des philosophies du progrès même s'il y a toujours eu des contre-courants des critiques des philosophies du progrès je pense à cet été j'ai vu un film sur la vie de Marie Chéret l'auteur de Frankenstein au 19ème siècle il y a toujours eu des gens qui ont été très critiques à l'égard des progrès scientifiques et techniques etc. mais enfin c'est quand même cette vision prométhéenne qui fait qu'il l'a emporté mais à vouloir être maître de la nature on est devenu maître pollueur alors que deviennent donc les utopies je vais distinguer deux sensibilités la première me paraît quasiment aveugle c'est à dire qu'elle reprend elle continue sur la lancée des philosophies progrès du 19ème siècle c'est à dire je pense donc aux utopies transhumanistes et puis la seconde sensibilité qui peut être très diversifiée relève de ce que j'appellerais les utopies du sauvetage et qui peut-être en permet justement ces utopies peut-être relèvent aussi du sauvetage de l'utopie c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les utopies réelles je reparlerai je vais terminer là-dessus tout d'abord un mot sur les transhumanistes alors dans le livre sur les utopies éducatives il y a un chapitre écrit par Christophe sur le cas des transhumanistes bon la question évidemment qu'on se pose toujours quand on lit la bible des transhumanistes humanité 2.0 c'est de savoir si c'est une utopie ou une dystopie puisque les transhumanistes réactivent les rêves promettéens du 19ème siècle meilleures conditions de vie rendues possibles par les progrès scientifiques et techniques à partir des technosciences à partir donc manipulation génétique nanotechnologie pharmacopée donc l'homme pourra changer son corps non seulement soigner ses déficiences ses handicaps mais l'améliorer le perfectionner plus grande longévité on parle de vivre jusqu'à 150 ans 200 ans plus de sagesse l'homme pourra changer son esprit ses méthodes d'apprentissage grâce à l'intelligence artificielle et ça a commencé on nous parle de plus en plus donc dans l'éducation du recours à l'intelligence artificielle pour lutter contre les inégalités etc les femmes ne seront plus obligées d'accoucher en batterie artificielle l'homme va enfin maîtriser la nature à commencer par sa nature intérieure le corps il va dépasser le stade d'une humanité soumise à cette nature on va assister à des hybridations entre l'homme l'animal et la machine c'est la post-humanité donc une humanité qui a changé de rapport avec la nature et les machines bon donc je vous ai mis cette référence c'est un roman mais vous avez donc beaucoup d'articles de livres aujourd'hui sur cette question et bien sûr je vous laisse le juge en restant à la question sans donner la réponse à utopie ou dystopie moi personnellement j'ai pas envie de vivre jusqu'à 200 ans mais on peut être en désaccord évidemment sur la qualification de ce courant alors il y a un autre courant le plus important dans le monde aujourd'hui et que je caractériserai donc par cette expression utopie du sauvetage pourquoi parce que si vous regardez tout ce qui se passe autour de nous les mouvements sociaux etc le mot sauver revient de tout le temps il faut sauver la planète disent les écologistes le climat la biodiversité animale végétale humaine etc il faut sauver la société les emplois les services publics la sécurité sociale les retraites l'éducation le temps pour soi c'est une référence au mouvement pour le ralentissement que j'ai étudié les mouvements pour le ralentissement contre l'accélération il faut sauver les générations futures ce qui m'amènera à m'interroger sur le fait sur le sens peut-être religieux philosophique en tout cas de cette nouvelle doctrine du salut c'est que donc nous avons changé de régime de temporalité puisque la temporalité dominante elle est erratique c'est à dire incertaine nous sommes dans une époque où nous errons nous cherchons nous tâtonnons nous ne savons pas où on va alors tout au plus ce que l'on sait c'est qu'il y aura des catastrophes mais on ne sait pas vraiment comment on va s'en sortir et donc le pire paraît plus probable que le meilleur alors ce futur catastrophique on peut l'appeler aussi futur sans avenir parce que la différence entre le futur et l'avenir le futur c'est ce qui se passera indépendamment de nous il y a toujours un futur mais l'avenir c'est ce qu'on fait ce qu'on fera du futur et donc de ce point de vue là on peut parler de futur sans avenir personnellement je refuse absolument l'expression présentisme qui est utilisée par certains historiens même certains amis présentisme ça ne veut rien dire on a toujours une perspective on a une vision de l'avenir du futur mais elle est catastrophique voilà tout simplement et donc on a dans ce cadre des utopies éco-socialistes c'est-à-dire une expression que l'on utilise qui sont assez romantiques au sens où l'a expliqué Michael Lovie il y a déjà longtemps dans un livre écrit avec Robert Serre un livre qui s'appelle Révolte et Mélancolie un livre sur justement donc cette critique romantique du progrès du progrès industriel du progrès technologique et qui fait qu'on a besoin d'un détour pas d'un retour pas d'un retour à la nature ou sociétés anciennes etc. mais un détour par les sociétés anciennes pour essayer de recréer un autre rapport justement avec la nature un rapport je pense c'est pas celui de mettre au pollueur et donc Lovie disait sans nostalgie du passé il ne peut exister de rêve d'avenir authentique dans ce sens l'utopie sera romantique ou ne sera pas et c'est une idée aussi qui court dans ce courant philosophique de l'école de Francfort ce rapport au passé il ne s'agit pas de faire une croix sur le passé du passé fondant table rase non il faut revisiter le passé certains aspects du passé évidemment il ne s'agit pas de s'intéresser aux hiérarchies terribles qui existaient dans les sociétés anciennes mais de revisiter aussi non seulement donc certaines pratiques économiques mais aussi tous les mouvements qui ont cherché à toujours donc changer la société je cite Adorno et Horkheimer qui disaient notre tâche n'est pas la préservation du passé mais la rédemption des espoirs du passé alors est-ce que on a affaire à une nouvelle doctrine sécularisée du salut je rappelle que nous sommes de culture chrétienne pendant le christianisme nous espérons être sauvés par Dieu lors du jugement dernier paradis ou l'enfer la version sécularisée du mouvement ouvrier c'est il n'est pas de sauveur suprême ni Dieu ni César ni tribun producteur sauvons nous nous-mêmes et je pense que la nouvelle version sécularisée pourrait être aujourd'hui sauver les générations futures pour leur permettre de vivre tout simplement et donc nous arrivons nous sommes dans une conjoncture où qui en plus n'est pas favorable aux conquêtes sociales en ce sens je parlais de poche de résistance poussière d'utopie poche de résistance parce que les révoltés évidemment ne sont pas unis ne sont pas rassemblés et capables d'endiguer le processus de décivilisation en cours ils sont sur la défensive ils cherchent le plus souvent à préserver les acquis dans des mouvements de résistance épars mais comme hier c'est dans ces mouvements de résistance à la domination qu'éclose des idées des pratiques des institutions utopiques alors je reprends l'expression poussière d'utopie à Thierry Paco qui avait utilisé cette expression dans un supplément du monde paru en 2017 sur les utopies et pourquoi poussière d'utopie parce qu'elles sont isolées incomplètes et dispersées alors je vous je vous ai mis dans le désordre et volontairement dans le désordre des poches de résistance dans lesquelles il peut y avoir justement donc des germes d'utopie des graines des idées des actions des pratiques qui qui relèvent de l'utopie au sens large au sens où je l'ai défini tout à l'heure alors vous pouvez voir dans lequel vous êtes mais vous verrez que évidemment ça concerne des couches sociales très différentes c'est à dire que ceux qui ont fait par exemple nuit debout c'est pas les mêmes qui sont sur les ronds-points et pourtant il y a des questions communes et il y a donc eu toutes ces dernières années une myriade de mouvances de mouvements alors moi j'ai étudié les mouvements pour le ralentissement je fais un chapitre là-dessus dans le livre l'utopie éducative sachant qu'il y a un slow education slow science mouvement pour le ralentissement dans la recherche dans l'éducation voilà vous avez donc une palette j'en ai oublié bien entendu et ce qui va m'amener à vous présenter très rapidement des livres sur l'utopie aujourd'hui et je me suis aperçu que finalement le concept qui l'emporte et bien c'est celui d'utopie réelle pour désigner donc tous ces mouvements et vous trouverez dans ces trois livres des choses enfin vous trouverez un même esprit ce que j'appellerais le nouvel esprit utopique alors le premier livre c'est le livre de Pierre Dardot et de Christian Laval commun par nom 2014 donc en France ce sont des auteurs français philosophes et sociologues ils tentent de définir un principe visant à instituer le commun c'est à dire l'inappropriable et donc pour eux il faudrait transformer les institutions existantes comme les services publics les associations les scopes les pratiques de démocratie participative alors évidemment ils font la différence entre celle qui était mise en place à Porto-Allègre à la fin du XXe siècle qui est une réelle participation une réelle démocratie participative et disons les semblants participations démocratives qui ont été notamment impulsées en France bref il faudrait que tout cela devienne des institutions du commun dit-il le tout organisé dans un cadre nouveau une fédération des communs et donc là c'est intéressant de voir que ces deux auteurs sont à l'origine des marxistes et ils reviennent à Proudhon et notamment à travers l'idée donc de fédéralisme et c'est intéressant de voir d'ailleurs que parallèlement à la même époque vous avez les Kurdes encore aujourd'hui qui cherchent à s'organiser fédéralement donc c'est toujours intéressant de voir comment et je pense que les auteurs ne s'en préoccupaient absolument pas mais c'est pour montrer comment des idées sont dans l'air du temps alors le deuxième livre c'est celui de Eric Olin White qui vient à Gourg il y a 15 jours c'est un sociologue américain qui est connu disons le milieu des sociologues aux Etats-Unis et qui a écrit beaucoup de livres et le seul livre traduit c'est Utopie réelle justement traduit donc chez La Découverte en 2017 et bon Wright dit qu'il ne faut pas vraiment chercher à renverser le capitalisme par une réforme ou une révolution par l'eau mais je le cite il faut éroder le capitalisme en construisant des alternatives émancipatrices dans les espaces et les fissures des économies capitalistes et en luttant pour défendre et étendre ces espaces les utopies réelles sont des institutions c'est toujours sa définition les utopies réelles sont des institutions des relations et des pratiques qui peuvent être construites ici et maintenant là on retrouve l'esprit vous savez donc des utopies expérimentales ici et maintenant allez on construit l'Ikari on construit la coopérative etc ici et maintenant qui préfigure un monde idéal et qui nous aide à atteindre cet objectif post-capitaliste donc c'est un très gros livre qui est comme le livre commun ce sont deux ouvrages théoriques de très bon niveau et qui donc là aussi on revisite des pratiques anciennes des pratiques récentes donc afin de montrer que tout ça pourrait faire le lit d'une nouvelle rivière qui emporterait le capitalisme petit à petit avec ce point commun en rupture avec la vision donc devenue majoritaire au XXe siècle révolution par l'eau etc alors l'autre livre Wittger Mariemann c'est un néerlandais Utopia for a Realist traduit en français sous le titre Utopia Realist bon c'est un journaliste qui revisite les mesures prises dans le passé ou récemment aussi bon afin de montrer que nous pouvons changer le monde dès maintenant alors c'est un livre qui n'a pour moi n'a pas beaucoup d'envergure théorique mais qui donne des exemples sur donc les débats les expériences qui ont cours et c'est dans cet esprit donc d'une d'une sortie progressive du capitalisme alors les utopies réelles je dirais un nouvel esprit utopique parce que donc comme je l'ai dit il s'agit de partir des expériences vécues et non pas donc d'une maquette d'un modèle et des expériences vécues qui créent les conditions d'un avenir meilleur donc ce nouvel esprit utopique est plus mesuré que l'ancien chez Wright on sent que bon il y a le souci toujours de penser les effets pervers c'est à dire toute mesure on le sait va induire des effets non voulus et donc il y a ce souci toujours de penser aux effets non désirés et donc pourquoi je dirais que ce nouvel esprit utopique est très prudent prudent par rapport au danger de détournement de retournement parce que nous sommes dans un régime d'incertitude et de modestie démocratique c'est quand même aussi l'un des grands changements comment changer le monde dans un cadre pluraliste sachant que voilà les sociétés sont divisées et dès qu'on avance un point de vue il va y avoir le point de vue contraire et ça les bolchémiques ont cru régler le problème lorsqu'ils se sont retrouvés seuls au pouvoir et en transformant donc le régime en un état un parti état bon sauf que évidemment aujourd'hui c'est quelque chose qui qui est cadupe puisque il y a quand même un large consensus évidemment je ne parle pas des des oseaux au pouvoir en ce moment au Brésil aux Etats-Unis etc ce qu'on appelle les régimes illibéraux non c'est ça non libéraux au sens politique il semble malgré une réelle tendance aujourd'hui donc qui remet en cause un certain nombre d'acquis démocratique il me semble quand même en tout cas que ceux qui veulent envisager le meilleur ne l'envisage plus sans pluralisme et donc ces attentes utopiques donc sont revues à la baisse on n'en est plus à imaginer d'emblée donc l'exploitation du capital en deux jours et donc elles sont revues à la baisse elles se renouvellent grâce aux leçons des contre-utopies en ce sens les contre-utopies jouent un rôle aussi positif puisque elles rendent finalement peut-être ce nouvel esprit utopique moins dogmatique envisager le pire ne signifie pas renoncer au meilleur dans ce avec ce nouvel esprit utopique c'est en cherchant à éviter le pire qu'elle viendra le meilleur donc en ce nous n'assistons ni à une disparition des utopies ni à une crise de l'imagination utopique mais à la formation nous insistons à la formation de la nouvelle esprit utopique moins doctrinaire plus primatique plus individualisée aussi moins collectiviste alors ça on l'a vu pour les utopies éducatives bon c'est un fait qu'aujourd'hui Montessori a plus de succès que Freinet pour ceux qui connaissent c'est un fait que voilà les les donc dans les utopies éducatives on a un peu comme avait dit mon collègue et ami Jean-Luc Guichet l'utopie chez soi quoi bon c'est pas les mouvements organisés de masse etc non c'est de plus en plus individualisé et aussi évidemment dispersé et éphémère mais vous allez me dire tout est dispersé et éphémère dans la société tout est devenu à l'état de dispersion alors il y a une théorie avec un déjà d'air qui explique ça c'est l'accélération la théorie de l'accélération qui fait que il n'y a plus moyen de construire du durable du solide dans cette société et derrière l'accélération il y a bien entendu des tas de processus économiques sociaux la productivité les technologies de la vitesse etc mais voilà c'est quelque chose qui qui en tout cas me semble flagrant quand on regarde toute cette littérature alors en conclusion je vous ai promis une réponse et bien j'ai choisi une réponse déjà ancienne puisque j'ai retrouvé la couverture d'un livre que certains ont connu obligatoirement on va dire que l'utopie ou la mort c'est un livre de 1973 et vous vous souvenez qu'il était candidat la plus ancienne de 1974 voilà un utopiste un utopiste de notre temps déjà je pourrais dire notre temps puisque l'utopie aujourd'hui c'est être ouvert à des possibles difficiles à concilier parce que je pense que concilier la question environnementale et la question sociale c'est pas facile vous retrouvez évidemment des convergences j'ai des collègues sociologues qui travaillent sur les conditions de travail dans les centrales nucléaires ils nous diront que c'est terrible de travailler dans une centrale nucléaire c'est le stress etc et que fermer les centrales nucléaires c'est aussi c'est vrai un progrès social bon mais on sait très bien que c'est compliqué parce que supprimer les secteurs polluants ou les secteurs dangereux comme le nucléaire ou le polluant comme le pétrole etc c'est aussi supprimer les emplois donc les conversions etc comment on organise ça on sait très bien que c'est quand même compliqué et donc l'utopie aujourd'hui c'est arrivé à penser l'articulation entre la question sociale et la question environnementale quand je dis question sociale c'est au sens très large je veux dire aussi l'égalité entre les femmes la reconnaissance des orientations sexuelles etc c'est tout ça et je dirais que le point faible des utopies d'aujourd'hui c'est qu'elles restent trop locales et qu'elles ne sont pas assez globales vous vous souvenez de ce mot d'ordre penser global agir local en fait ça viendrait de René Dubot en 1972 bon enfin c'était un slogan des alter-bandialistes courant utopiste important au début du 21ème siècle je pense que ce qui a fait très mal au cours de ce courant c'est le 11 septembre 2001 c'était bien c'était bien parti la fin du 20ème c'était une belle envolée et toujours est-il que on entend toujours ça penser global agir local je trouve je trouve que ce slogan présente une faiblesse parce que on ne peut pas se contenter de penser global globalement c'est à l'échelle mondiale il faut aussi agir à l'échelle globale et ça c'est évidemment difficile et d'où cette idée que les utopies d'aujourd'hui ne débouchent pas suffisamment sur ce qu'on appelle une cosmopolitique une cosmopolitique des peuples on parle politique du commun à l'heure de la mondialisation on voit les notions de justice globale de justice environnementale de droit commun mondial une citoyenneté politique non étatique et non nationale disent les auteurs de commun mais voilà à la place il y a une gouvernance néolibérale des grands oligopoles et des états coordonnés par les organisations internationales du type FNI ou OMC il y a en face des réactions identitaires nationalistes religieuses et au milieu et bien il y a des poches de résistance et les poussières d'utopie c'est allé ma conclusion je vous remercie un grand merci d'autant plus que tu as tenu l'heure ce qui est exceptionnel voilà je vous avais dit ah oui il y a déjà une question je n'ai pas le temps de donner la question voilà alors vas-y passe le micro bonsoir merci c'est une question une remarque la recherche d'une politique qui soit au niveau du global les dystopies c'est-à-dire se préparer au pire pour espérer mieux je me demande si c'est pas ça qui finalement explique le succès de ces romans pour jeunes adultes qui sont anglo-saxons essentiellement l'Amérique du Nord notamment je pense à la série des Hunger Games de Susan Collins qui présente bien un monde éclaté où les gens sont mis en compétition où ils vivent très mal où on a des tas de problèmes de survie de travail de difficultés énormes et d'un monde qui est à moitié détruit d'ailleurs qui a été détruit par l'homme lui-même et puis où il y a malgré tout une lueur d'espérance puisque les jeunes essayent de reconstruire quelque chose malgré les divisions et malgré les guerres qui les opposent artificiellement dans cette dystopie c'est-à-dire que finalement ce sont des romans qui partent d'une dystopie et qui proposent de l'espérance et ce sont des romans qui ont eu un succès énorme à tel point qu'ils ont fait l'objet de films assez catastrophiques d'ailleurs les films ou regardent des romans tu peux donner des exemples ? alors c'est une série de trois romans ça s'appelle Hunger Games Hunger la fin les jeux de la fin où en fait on oblige des gens il y a douze communautés et on oblige les communautés à envoyer leurs jeunes c'est un petit peu l'histoire de la crête du Minotaure là on ne les envoie pas aux Minotaures on envoie des jeunes sélectionnés ou tirés au sort je ne sais plus exactement pour aller combattre à mort pour être le champion et on renouvelle ces jeux tous les ans pour obliger les communautés à s'opposer les unes aux autres bien entendu la capitale qui s'appelle le Capitole utilise ce moyen pour conserver ses privilèges et donc les trois romans sont la description de cette dystopie jusqu'à petit à petit l'espérance et le combat sachant que le combat ne va pas proposer une société parfaite mais va proposer un monde qui soit meilleur je ne t'étonnerai pas si je dis que je ne connais pas mais bon ça va tout à fait dans le sens ce que je veux dire c'est que ce sont des romans qui ont été extrêmement lus par la jeunesse américaine donc c'est des romans qui datent du début des années 2000 et qui ont eu un succès faramineux au point qu'on en a fait que Hollywood s'en est emparé et a fait des films qui sont une catastrophe évidemment c'est pas du tout l'esprit des romans voilà oui un peu dans le prolongement en fait je me demande si les livres dystopiques n'est pas des lanceurs d'alerte plutôt et si on n'a pas besoin des deux en même temps les utopies et les dystopies et qu'en pensez-vous des Welbeck les derniers alors oui cette idée que les deux peuvent être complémentaires oui mais c'est un constat que les premiers sont plus grand nombre que les secondes c'est à dire que les dystopies sont beaucoup plus répandues que les utopies il y a les utopies positives pas beaucoup enfin je parle du genre littéraire bien sûr des projets utopiques j'en ai indiqué il y en a beaucoup mais je veux dire que quand même le genre dystopique me semble dominant il y a un philosophe américain qui a écrit plusieurs livres là-dessus qui s'appelle Jameson Frédéric Jameson archéologie du futur notamment et qui s'intéresse lui il s'intéresse à la science-fiction il étudie donc toute cette littérature pour montrer justement que dans notre époque il y a une telle désespérance puisque Jameson a écrit aussi autour des années 2000 qu'il était devenu impossible de penser autre chose que le capitalisme et proposer ça comme constat je pense que depuis ça a changé mais et donc pour lui les dystopies c'est le genre dominant d'un capitalisme post-moderne et ceci dit moi je suis d'accord avec le fait qu'on a besoin de cette littérature dystopique c'est justement ce qui caractérise le nouvel esprit utopique c'est que nous savons qu'il faut se préparer au pire donc comment faire pour empêcher le pire d'advenir et empêcher le pire c'est forcément améliorer nos vies et donc voilà je suis d'accord je suis d'accord oui c'est à propos de la raison pour laquelle on en est arrivé à ce point une probable un collapse probable mais quand même le roman d'Orwell 1984 si je me souviens bien il aborde un un raisonnement un peu différent et c'est un paradigme qui n'est jamais pris en compte c'est à dire le fil rouge c'est la domination c'est l'écrasement de l'autre et c'est le besoin d'écraser l'autre qui est la motivation essentielle alors peut-être qu'on pourrait voir aussi pour éviter de mettre de mettre en scène cet écrasement qui est absolument catastrophique à l'imaginaire humain on a tous ces projets gigantesques moi je me souviens enfant j'ai vu un film la salle était pleine c'était dans les années début 60 deux heures en urs c'était quelque chose d'inimaginable et tout le monde mes parents étaient avec moi et on était tous scotchés sur l'écran et on adorait ces énormes projets et moi je me demande si ces énormes projets qui sont entre autres la cause de notre effondrement possible est-ce que ce n'est parfait pour masquer ce qui motive peut-être en grande peut-être en partie complète l'être humain c'est-à-dire dominer l'autre dominer l'autre pour me sentir bien je me sens bien quand l'autre m'envie voilà alors j'ai oublié de répondre tout à l'heure sur Mouelbeck ces dernières années je suis dans le 18ème je lis le roman de Jonosten je ne lis pas Mouelbeck j'ai lu le premier roman donc je ne peux pas vous répondre j'avoue que je n'ai pas lu les derniers romans mais qu'entendez-vous par énormes projets ? par exemple on avait en urss vous savez cette transformation faire passer un fleuve de nord au sud au sud au nord pour irriguer des zones de désert ensuite creuser il était même question d'utiliser des bombes nucléaires pour creuser des vallées dans les montagnes pour ceci et cela et ça n'arrête pas alors ça c'était ça c'est fait le résultat oui mais un film de fiction c'est regardez le Titanic le film qui reprend qui reprend une bonne partie de ce qu'était le pardon oui qui reprend une bonne partie de ce qu'était le parcours le Titanic mais il est plus grand que grand il est encore plus rapide que rapide il est toujours plus de plus l'avion Concorde c'était la même chose il est encore plus rapide enfin etc je n'ai que des petits exemples alors évidemment les centrales nucléaires on commence par les PWR et ensuite on passe à la même chose mais encore plus quand ça s'appelle le PR il y a cette espèce de cette hubris voilà le mot que je cherchais cette hubris qui semble forcément sans fin c'est à dire qu'il y en a un projet qui existe d'ailleurs encore en Chine pardon les grands projets du président de la république française voilà la grande pédéliopède la grande social la grande soldat la défense je dirais d'abord dans un premier temps il faut resituer dans le contexte historique l'industrialisation et ce qu'on appelle le saint-simonisme c'est disciple de saint-simon qui rêvait de créer des armées industrielles pour transformer la nature mais pourquoi ? pour quand même améliorer les voies de communication pour changer les conditions matérielles de l'existence il ne faut pas oublier que nos utopistes prométhéens avaient quand même visé l'amélioration des conditions d'existence les grands barrages etc dans des pays du sud c'est pour améliorer le niveau de vie de gens qui crevaient de faim est-ce que ce n'est pas partiellement un alibi pour cacher cette volonté puissante cette volonté de domination alors là c'est justement le deuxième point est-ce que est-ce que est-ce que tous les êtres humains sont mégalos est-ce que bon il y a le saint-simonisme a a engendré des élites technocratiques ce sont les ancêtres des technocrates qu'ils soient de gauche ou de droite d'ailleurs ce n'était pas le problème de saint-simon et le saint-simonisme a donné effectivement les grands travaux les barrages plus tard les centrales nucléaires etc et il faut toujours se rappeler quand même que l'objectif c'était de pouvoir faire vivre des millions de personnes maintenant est-ce que ce sont des mégalos c'est bien possible ce que je peux vous dire c'est que la plupart des utopistes du 19ème siècle étaient tous mégalos ils croyaient tous avoir découvert la vérité ils croyaient tous qu'ils tenaient le bon système en main le voyage en Icari l'autre c'est le code de la communauté etc et c'est un siècle de mégalos le 19ème siècle c'est vraiment un siècle de mégalos et et donc après au 20ème siècle et bien on a la réalisation de ces rêves du 19ème et avec cette ambivalence il s'agissait quand même d'améliorer les conditions d'existence et puis en même temps et bien ça a été l'avance de la destruction d'environnement est-ce que c'est dû à la mégalomanie humaine je pense pas quand même que tout le monde là c'est attribuer un processus historique à un processus psychologique c'est ça qui me gêne dans votre raisonnement il peut pas y avoir excusez-moi mais on peut pas faire un dialogue personnel alors je passe après peut-être je me permettrai de prendre aussi la parole oui alors c'est marrant parce que je vais enchaîner sur les amis utopie dystopie il me semble qu'on est en tout cas dans quelque chose de commun on est dans la pensée du collectif du commun dans une pensée politique mais je me demande s'il n'y a pas une autre voie c'est marrant c'est les deux voies là qui de René Dumont qui inspire ça il y a une autre voie qui est de penser d'ailleurs il y a du monde qui en est là à l'utopie individuelle moi je vais faire mon petit coin de soleil moi je vais m'en sortir moi je m'en fiche complètement enfin je m'en fiche pas complètement mais je ne pense pas du tout le collectif je ne pense que l'individuel alors je pense que c'est en bonne partie également utopique c'est à dire que les individus eux-mêmes évidemment ne vont pas pouvoir s'en sortir pour ça on ne serait pas en train de parler du collectif alors est-ce que c'est vraiment autre chose complètement hors sujet ou bien est-ce que le débat utopie-utopie ne couvre ces réactions-là aussi je dirais que c'est un peu de l'utopie détournée dans son principe espérance Hans Bloor repère de l'utopie des traces des épures vraiment meilleures dans justement par exemple ce qu'ils appellent d'Allemagne le bonheur français bien manger bien boire la gastronomie française la convivialité et pour lui heureux comme Dieu en France heureux comme Dieu en France voilà et pour lui c'est une trace d'utopie évidemment insuffisante et en même temps dans le bonheur privé c'est un peu ça que tu vises le bonheur privé il y a de l'utopie et il y a évidemment une dégradation idéologique liée à l'individualisme libéral liée donc aux idéologies parce que je n'ai pas parlé de cette distinction que faisait Karl Mannheim sociologue hongrois de langue allemande qui avait écrit en 1929 un livre idéologie et l'utopie il voulait distinguer l'idéologie de l'utopie parce que par exemple le chacun pour soi le bonheur privé ça ça relève de l'idéologie parce que précisément c'est le discours qui cherche à justifier un ordre fondé sur l'individualisme concurrentiel disons je pense aussi l'autre jour à la à la symbolisation de la théorie du ruissellement avec les verts lors de la pièce de théâtre je trouvais ça que c'est l'on les verts on verse de l'eau et puis évidemment les premiers verts sont pleins et puis on dit que ça va remisseler que ça va remplir les autres etc avant tout ça l'idéologie macronienne du ruissellement etc c'est de l'idéologie l'utopie c'est quelque chose qui vraiment cherche à remettre en cause nos modes de vie les fondements de la société existante et donc le problème c'est que rien n'est jamais tout blanc dans certaines pratiques de convivialité etc il peut y avoir de l'utopie mais évidemment à faible dose je dirais parce que tu as raison de préciser que à forte dose c'est quand même le collectif oui alors il y a peut-être oui après j'ai vu d'abord je voulais faire référence à deux ouvrages un peu récents en tout cas moi que j'ai lu récemment le premier c'est Sapiens de Noah Harari l'historien philosophe israélien qui dit en gros si je résume un petit peu l'histoire de l'humanité l'homo sapiens c'est un gaston un gaston tragique qui essaye sans arrêt de faire des choses sophistiquées progressistes qui vont amener du mieux et à chaque fois ça amène du pire et ça amène de plus de souffrance c'est ce qu'on a toujours mis en avant dans le sens de ça va toujours aller mieux et on va faire des choses plus formidables quand on regarde les résultats ça amène beaucoup de destruction ça amène beaucoup de souffrance voilà c'est un peu la dynamique de l'histoire de l'humanité se dit un peu le gaston à la gaffe mais pas drôle du tout mais tragique l'autre livre alors je n'ai plus la référence mais c'est un auteur qui actuellement travaille sur les deux tendances de l'humanité la tendance à la confrontation et la tendance à la coopération et en disant que si on en est là aujourd'hui si on est aujourd'hui ce soir dans cette salle c'est quand même parce que les hommes ils ont réussi à coopérer pour avoir des règles communes pour construire des choses en commun et pour faire des systèmes qui fonctionnent et qu'ils n'ont pas fait simplement que se taper sur la figure et se faire la guerre et se détruire donc voilà ça m'intéresserait d'avoir un peu une réaction par rapport à ces deux références là voilà je pense qu'il faut faire attention aux visions unilatérales quand on fait les bilans des activités humaines de l'histoire de l'humanité on devrait quand même ce que j'ai voulu faire dans mon tableau tout à l'heure quand j'ai parlé des utopies réalisées partiellement réalisées déformées il y a quand même des choses extraordinaires qui ont été faites dans l'histoire d'humanité à cause de ce méliorisme c'est à dire que bon si on prend aujourd'hui c'est quand même mieux que tout le monde aille à l'école plutôt qu'une minorité même si l'école c'est pas parfait on est bien d'accord le système d'enseignement etc il y a plein de choses à critiquer mais enfin je préfère quand même que tout le monde aille à l'école je préfère que tout le monde puisse aller à l'hôpital je préfère que il y ait des systèmes techniques ou permettant donc d'améliorer la communication etc donc on a tendance un peu à oublier cette dimension positive qu'ont eu les utopies et de façon générale ce méliorisme humain donc attention à ne pas non plus tordre le bâton dans le sens en disant que voilà en fait tout ce qui était fait bon à ce moment là je pense pas qu'on vivait mieux au paléolithique et au léolithique voire l'espérance de vie par exemple donc je pense qu'il faut être mesuré enfin l'autre idée vient de s'échapper coopération et compétition ben voilà tout le problème il est là c'est qu'il y a les deux c'est que l'histoire de l'humanité c'est aussi l'histoire de coopération très forte puis c'est aussi l'histoire de guerre on a longtemps cru dans les littératures utopiques du 19ème siècle d'une partie du 20ème on a cru qu'il avait existé un âge d'or Marx par exemple dit qu'il y a eu un mode de production antique esclavagiste mode de production asiatique guerrier les grands travaux justement déjà de bureaucratie sur l'eau les grands travaux visant à irriguer la Chine etc il y a eu le mode de production capitaliste bon et puis à un moment donné il dit ben oui mais il y a eu avant un mode de production communiste primitif bon et vous trouvez ça dans toute la littérature marxiste 19ème et encore 20ème chez Hans Bloor aussi bon aujourd'hui aucun anthropologue aucun historien ne pense qu'il y a eu un communisme primitif bien sûr il y a eu des biens en commun dans les ordinateurs tribales clanniques etc il y avait des terres en commun des troupeaux en commun mais il y avait déjà des hiérarchies hiérarchies de classe d'âge des anciens hiérarchies des hommes sur les femmes puisque là aussi Engels a repris au 19ème siècle la thèse de Morgan selon laquelle il y avait eu un régime matriarcal non il n'y a jamais existé de régime matriarcal ce que Morgan les fondateurs d'anthropologie en étudiant les Iroquois aux Etats-Unis appelait matriarcat c'est ce qu'on appelle en ethnologie le système matrilinéaire c'est pas la même chose le système matrilinéaire on hérite du nom de la mère mais en fait c'est l'oncle le chef et un système très répandu en Afrique encore aujourd'hui etc. mais c'est pas un système matriarcal il y a la domination masculine et là depuis la nuit des temps même si ça veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres des formes plus équilibrées entre les sexes etc. enfin c'est pour dire que attention j'ai parlé tout à l'heure de nostalgie on a besoin de nostalgie des sociétés anciennes etc. mais c'est pas du tout pour ce qui concerne les certaines formes de hiérarchie de domination par contre de coopération oui c'est vrai c'est vrai que l'histoire de l'humanité c'est aussi l'histoire de la coopération et que bon tous les utopistes parient sur cette capacité de l'homme à coopérer à travailler ensemble dans les relations du moins égalitaires voilà maintenant le problème de l'humanité c'est que c'est une espèce aussi qui change qui évolue très 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 lentement et peut-être que justement nous sommes arrivés à une époque où malheureusement l'espèce humaine n'a pas assez évolué pour pouvoir faire un usage correct des technologies et donc c'est une question que je me pose souvent on a encore un cerveau reptilien on est c'est vrai que de ce point de vue là j'aurais tendance à comprendre nos transhumanistes en ce sens que eux ils disent voilà il faut quitter l'homme il faut l'homme avec ses pulsions sa mégalomanie etc grâce à des petits appareils qu'on va nous mettre dans la tête etc les nanotechnologies on va pouvoir devenir plus intelligent plus compréhensif c'est vrai quelque part je comprends je comprends cette utopie transhumaniste parce que effectivement nous sommes encore limités limités par un système de pulsions un système émotionnel de frustration etc qui fait que on devient vite une sale bête et donc voilà sans doute on n'a pas assez évolué si on reprend la longue évolution biologique des espèces on a inventé des machines mais c'était des machines pour des gens qui devraient être vraiment humains or on n'est pas encore vraiment humain justement moi je me souviens avoir lu un article de Sadi Alou qui disait en fait pour quelle espèce travaillons-nous et en fait lui sa théorie c'était de dire que en fait depuis le vivant le vivant en fait se complexifiait il se complexifiait de plus en plus et que on était arrivé justement au limite de l'humain et que maintenant c'était des grandes organisations qui allaient en fait gérer nos vies ce qui est un peu le cas des fois actuellement et qui justement les outils techniques et que en définitive on allait être des espèces de petites cellules dans un grand ensemble dont on n'aura plus alors quand on regarde effectivement la démocratie participative bon il y a quand même beaucoup de pas participative pardon mais représentative on se rend bien compte quand même qu'il y a un certain nombre de dirigeants qui sont en fait des guignols qui dépendent d'organisations bien plus importantes qu'eux que le budget de je ne sais plus quel pays enfin de beaucoup de pays est bien supérieur au budget enfin dans les entreprises pardon des budgets bien supérieurs et donc nous on est alors est-ce que en fait on a à partir de là encore c'est assez pessimiste comme constat effectivement mais est-ce qu'il y a encore possible alors il peut y avoir des comme vous l'avez dit et comme dirais-je quelques unités si j'ose dire de gens qui se rassemblent qui tout ça et aussi des détournements des outils techniques où effectivement les gens pour faire des manifestations mais ça reste quand même pour l'instant c'est quand même des grandes organisations qui sont en train de gérer le système si j'ose dire oui ce que n'avaient pas prévu en tout cas souhaité les utopistes du 19ème siècle c'était c'est le gigantisme le gigantisme des villes des organisations économiques c'est effectivement pour eux il n'y a de salut que dans des des petites villes dans des cantons pour que tout le monde puisse participer parce que la démocratie directe ce n'est pas possible quand on est des millions des millions c'est pour ça que KB c'était intéressant son projet d'articuler des formes de démocratie directe des formes de démocratie représentative mais voilà c'est effectivement là il y a un côté apprenti sorcier on a créé on a généré des organisations humaines qui sont gigantesques et je ne pense pas qu'il y ait je ne crois pas la théorie du complot je ne pense pas que ces organisations humaines sont là elles sont les logiques de décision sont liées à des à cette complexité et donc comment sortir de ça je n'ai pas de réponse je n'ai pas de réponse ça fait partie c'est pour ça que j'ai terminé sur l'idée d'une cosmopolitique c'est à dire qu'est-ce qui pourrait être fait à l'échelle de la France nationale face aux oligopoles oui deux d'entre vous souhaitaient poser une question mais peut-être avant puisqu'il fut question à plusieurs reprises tu as fait allusion en tout cas à la pièce que nous avons pour voir la semaine dernière le discours de l'incertitude volontaire peut-être que Sophie et puis Clément souhaiteraient intervenir je ne sais pas vous ne serez pas non plus obligés ce n'est pas parce que là en principe c'est la salle qui pose des questions vous souhaitez intervenir peut-être on est parti de ces questions-là nous pour écrire la pièce mais là ce qui me vient c'est que je trouve qu'on est là sur un discours très pessimiste que je trouve très propre je ne parle pas de vous je parle de même tout le corpus de références dont j'ai étudié une partie et c'est souvent ça qui m'a frappée c'est que je trouve que la France et globalement l'Europe ou en tout cas l'Occident a une espèce de passion nihiliste et qu'on a réussi je ne sais pas quand alors moi je suis née sous Mitterrand et après le tournant de la rivière donc l'histoire était finie on était foutus et de toute façon le capitalisme était sans alternative déjà quand je suis née et j'ai toujours enfin je me demande surtout à quel moment on a réussi à faire passer le nihilisme pour une sorte de réalisme de bon sens enfin moi c'est toujours ça qui me frappe dans tellement d'auteurs que je lis aujourd'hui et je trouve surtout que c'est ça qui manque de vraies idées utopistes tellement le nihilisme est devenu ouais un bon sens c'est à dire qu'on doit présenter je vais dire Roybeck alors Roybeck ça fait polémique mais tant d'autres comme des gens qui osent dire les choses telles qu'elles sont c'est à dire pour moi il y a un truc surtout qui est le rapte de la notion de progrès comment on vole au vrai progressiste la notion de progrès Emmanuel Macron le fait en s'appelant progressiste pour ce qui est plutôt une espèce de passion de l'innovation technologique pour faire disparaître ce qui était le progrès social et qu'on reste comme ça alors il n'aurait juste une espèce de pessimisme mais qu'on peut nous faire passer pour du bon sens et je trouve qu'il y a un truc assez européen là-dedans c'est à dire je n'y crois pas tout à fait pour des pays où la moyenne d'âge des pays où 70% de la population a moins de 30 ans je n'y crois pas que ce pessimisme existe autant pour moi il y a un truc de nos pays qui n'ont pas vécu de guerre depuis deux ou trois générations alors depuis tout ne serait que l'écroulement de nos valeurs et je crois qu'il y a un truc très occidental là-dedans oui c'est sûr qu'il y a une dimension occidentale c'est à dire que nous sommes des pays industrialisés et vieillissants et il y a on n'observera pas forcément la même réaction dans les pays du sud où il y a beaucoup de jeunes mais peut-être aussi plus d'énergie etc mais il n'en reste pas moins que les constats qui sont faits concernant toute la planète d'ailleurs ceux qui vont le plus déguster c'est justement tous ces pays qui risquent donc de ne pas pouvoir supporter le réchauffement climatique et donc je pense quand même que ces constats on ne peut pas on ne peut pas faire un déni de réalité c'est quand même vous avez parlé de réalité c'est quand même une réalité et et donc on ne peut pas non plus s'en opposer à ça une sorte d'optimisme militant parce que là bon on va faire vers tout le monde si on commence à dire mais oui on peut faire ceci on peut faire cela on est bien obligé de partir de cette réalité noire pour essayer justement d'allumer quelques petites flammes quelques lueurs et en espérant quand même que un jour je dis un jour mais à plusieurs reprises il y aura des mobilisations des mobilisations des grandes mobilisations parce que c'est quand même ça qui a toujours été le support social sociologique des avancés dans l'histoire de l'humanité enfin surtout notre histoire à l'eau occidentale récente mais ça concerne aussi les pays du sud et donc je pense que mais je comprends bien cette idée que voilà c'est devenu un bon sens oui 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 c'est difficile là vous me coincer mais le bon sens c'est la chose du monde à mieux partager disait Descartes mais c'est quand même ici la capacité de voir ce qui est vrai ce qui est faux et il y a réel de l'utopie ce réel c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure toutes les expériences en cours toutes les expériences vécues en cours il faut s'appuyer là dessus mais je pense qu'on ne peut pas dire oh mais non ce discours c'est un discours idéologique on ne croit pas quant au progressisme alors là c'est un vrai problème philosophique c'est un vrai problème philosophique parce que ce qui caractérise quand même beaucoup d'utopies à part les transhumanistes aujourd'hui c'est une défiance à l'égard de l'idée de progrès c'est ce que on disait tout à l'heure avec Sapiens comment en fait les progrès génèrent aussi beaucoup de régressions en fait il faudrait éviter d'utiliser ce terme il y a des progressions et des régressions toute progression entraîne en régression on l'a vu avec tous les objets techniques que l'on a créés de la société de consommation comment l'automobile a libéré beaucoup de gens pour pouvoir se déplacer rencontrer d'autres personnes etc. et comment elle est devenue vraiment une source d'aliénation et donc vous avez raison de parler de progrès de distinguer le progrès social du progrès tout court mais là encore la question du progrès social doit être repensée je pense que on ne peut pas on ne peut pas dire qu'il faut augmenter toujours le niveau de vie sans réfléchir sur ce que c'est le niveau de vie ce dont nous avons besoin et ça c'est une question qui fait partie d'une des questions les plus difficiles à laquelle une question les plus difficiles à traiter parce que savoir quels sont les besoins fondamentaux bon oui manger boire avoir un toit etc. d'accord mais après on va tous être en désaccord sur ce qui est relève du besoin et c'est là que les choses se compliquent bonsoir alors moi je voudrais déjà être en accord avec l'interlocuteur d'avant Clément c'est ça sur l'aspect que c'est très français d'être négatif et l'aspect un peu général d'avoir une vision négative du futur et après mon intervention va être rapide si vous n'avez pas vu le film dont je vais faire référence c'est Demain qui est sorti il y a quelques années je ne sais pas si ma question c'est est-ce que vous voyez ce film-là si vous l'avez vu comme une utopie une dystopie quelle est votre opinion sur ce film-là qui est un film français qui joue sur l'aspect social et écologique et économique d'un futur potentiel j'ai dû voir ce film il y a combien de temps il y a deux ans trois ans là je ne vois pas alors les français sont pessimistes attention c'est ce qu'on dit souvent aux informations les français c'est un peuple de râleurs pessimistes etc tellement pessimistes qu'ils ont quand même créé des institutions que tout le monde nous envient la sécurité sociale etc donc bon il faut je ne sais pas en tant que sociologue je ne sais pas si on peut dire les français sont pessimistes optimistes c'est des choses très difficiles à mesurer et c'est pas un coup de sondage d'opinion que l'on peut mesurer ce genre de choses sachant que ça change il y a des moments qui varient donc cette question toujours la France l'Europe le reste du monde bon il faudrait voir parce que là encore dans le reste du monde il y a des grandes différences donc je pense que je ne m'aventurerai pas dans les constats de pessimisme d'optimisme etc pour les populations bonsoir retour sur les transhumanistes à ce propos on peut remarquer que d'une certaine façon ils ne font pas d'hypothèses ils ne prévoient pas ils font des prédictions et comme vous avez évoqué le fait que les utopies se sont sécularisées là on peut se dire que c'est la bouclée bouclée parce que c'est pratiquement une religion d'une certaine façon le transhumanisme avec l'habit de la science on nous donne des dates précises comme le bon vieux gourou du 20ème siècle telle date il va se passer ça la singularité c'est du prophète c'est 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 pas le futur le fils c'est du prophétisme voilà oui pensez-vous je pense que toutes les utopies ont une dimension religieuse c'est-à-dire que là on peut retrouver une religion scientiste chez les transhumanistes mais dans les éco-socialistes par exemple je pense qu'il y a une religiosité c'est cette que j'ai essayé de résumer tout à l'heure avec cette idée de salut de religion du salut ce sont à chaque fois des religions séculières puisque depuis le 10ème siècle les religions les utopies en fait ont aussi pour fonction de remplacer les religions traditionnelles donc c'est le principe d'espérance sécularisée et là et bien alors moi ça ne me dérange pas je pense qu'en fait on ne peut pas vivre sans religiosité c'est-à-dire que mettez des athées dans une même salle vous verrez que les comportements religieux apparaissent rapidement et donc je pense que là-dessus il y a des formes de religiosité séculière dans nos sociétés alors il y a encore des religions traditionnelles bien entendu mais il y a des formes de religiosité séculière et qu'il vaut mieux une religiosité de l'homme réconcilié avec la nature une religiosité du salut pour les futures générations que la religiosité numéro un de notre société à savoir ce que Marx expliquait dans le Capital le fétichiste de la marchandise ça c'est la religion numéro un donc je pense que voilà il peut y avoir des formes de religiosité tout à fait acceptables parce que toute manière je pense inévitable je ne la pense pas inévitable mais là c'est quand même la mort de la mort le transhumanisme c'est quand même l'idée d'un dernier monde et d'un futur possible au-delà du décès d'où le titre de Christophe chapitre sur les transhumanistes une hyper utopie sidérante donc c'est le titre du chapitre qui figurera dans le livre l'utopie éducative oui par ici en haut c'est pas grave oui sans avoir quelque chose forcément d'enlever précis il y a aussi des interventions des choses qui m'interpellent qui me font réagir mais positivement justement la moyenne optimiste pessimiste j'ai l'impression qu'il faudrait justement différencier je dirais ce que j'appelle le constat pessimiste de la réalité et d'autre part la nécessité toujours d'un élan optimiste par-delà ce que la réalité elle sonde justement bon je rappelle on pourrait prendre des exemples en plus ce côté les processions ceci là je vous rejoindrai tout à fait dites moi est-ce que c'est qu'un français de ce point de vue là qui avait une essence morale de toute façon je rappellerai juste moi ça m'amuse toujours et là c'est une des choses qui m'interpelle par rapport à la question de l'utopie vous avez évoqué c'est que la caractéristique des utopies des dystopies on est toujours effectivement dans l'avenir on essaie de penser on projette un avenir il y a un autre type de récit qui est l'autre grande part des récits qui sont plus souvent aussi ce qu'on rencontre traditionnellement et vous avez évoqué au début à savoir la question du passé à un moment donné on dit qu'il faut parfois reprendre dans le passé quelque chose qui est à exaucer peut-être aussi et ces autres types de récits qui sont ni dans le passé ni dans l'avenir on évoquait des genres très contemporains l'héroïque fantasy où on est à la fois l'héroïque fantasy c'est un monde médiéval fantastique merveilleux mais où quelque part on donne à sentir à penser aussi bien ces questions de la réalité de l'utopie de la dystopie etc. parce que tout s'y met l'exemple caractéristique le signeur des anneaux Tolkien là vous avez on peut longuement en parler et pour le pessimiste optimiste là dessus il y a le mot de Billy Wilder que j'adore que je pense sans cesse Billy Wilder le cinéaste qui disait à propos des juifs d'Europe pendant la seconde guerre mondiale dont il a fait partie dont il a connu le sort il disait les optimistes ont fini à Auschwitz et les pessimistes à Hollywood et quelque part je dirais que ce pessimisme français le pessimisme c'est aussi une façon de voir la réalité à un moment donné et d'attendre mieux aussi et donc se donner les moyens de construire mieux je ne pense pas que le pessimisme soit simplement à un moment donné une façon de plonger dans le vide juste pour terminer la parenthèse pour dire que ce n'est pas forcément spécifiquement français et quelque chose qui n'est ni dans le passé ni force ou alors un passé mythique justement la dystopie c'est un petit peu la tragédie qui s'accentue l'utopie ce serait le rebond optimiste les grecs ont inventé justement la tragédie et son pendant c'était la comédie c'est-à-dire l'humour comment rebondir face à la réalité tout en parlant de la réalité finalement aussi peut-être la faire avancer en ce sens et donc les grecs étaient profondément tragiques c'est forcément français européen sauf si certains veulent faire des grecs des européens mais ça n'existait pas à l'époque dans la mythologie viking il faut savoir que le monde sera entièrement détruit c'est-à-dire que les vikings vivaient un quotidien où ils savaient qu'un jour il n'y aurait plus rien les navarro ont une conception de la transcendance c'est-à-dire ce qui est au-delà de nous pour l'avenir qui est un pur néant il n'y a rien c'est-à-dire que vous vivez là vous ne savez même pas pourquoi vous allez mourir et rien après de toute façon donc voilà on peut trouver dans l'histoire des mythologies des conceptions de la vie où quelque part nous semblerait prédominer mais de façon encore peut-être plus radicale un pessimisme et un nihilisme absolu c'est un très ambigu donc je dirais tout simplement est-ce qu'il ne faut pas dissocier et avoir le ressort psychologique de l'optimisme mais l'intelligence d'une certaine réalité qui commence toujours par le pessimisme s'il n'y avait pas de pessimisme c'est qu'il n'y avait pas de problème et c'est parce qu'on voit qu'il y a des problèmes qu'on peut être amené aussi à essayer de trouver des solutions je croyais que vous alliez citer cette phrase toujours attribuée à Gramsci mais qui est de Romain Roland il faut concilier le pessimisme l'intelligence et l'optimisme la volonté mais non alors le monde médiéval le seigneur des animaux etc oui bon ça c'est l'imagination c'est l'imagination littéraire qui est justement toujours eu en fonction aussi de revisiter effectivement le passé le futur de se promener dans les temporalités et aussi de faire réfléchir d'imaginer autre chose donc moi j'aime beaucoup le village dans mon seigneur des anneaux le petit village mais oui là je pense qu'on est dans la littérature quant aux représentations de l'avenir toutes les cultures humaines ont produit des représentations du passé du présent et de l'avenir il y a toujours eu des eschatologies mais comme je le disais tout à l'heure notre situation à nous en Europe c'est quand même que nous pensons le passé et l'avenir et le présent à partir des activités scientifiques c'est à dire je m'explique beaucoup d'activités mémorielles par exemple aujourd'hui sont toujours plus ou moins contrôlées par l'histoire par les historiens et notre représentation du futur elle est fortement liée aux prévisions des scientifiques j'ai parlé du GIEC tout à l'heure mais d'une façon générale notre vision de l'avenir est nourrie de travaux scientifiques quant au présent il y a les sociologues qui nous expliquent sans arrêt ce qui se passe aujourd'hui et donc de ce point de vue là je trouve qu'il y a quelque chose de nouveau depuis quelques décennies c'est que en fait les sciences de la nature et les sciences sociales sont extrêmement présentes en fait derrière nos activités mémorielles nos anticipations etc. je pense que ça c'est vraiment nouveau alors que jusqu'à l'heure disons les imaginaires étaient nourris de croyances religieuses dont les prophéties etc. c'est quelque chose qui me paraît vraiment important j'aurais voulu vous vous revenir sur la distinction entre utopie et idéologie je suis assez gêné d'avoir deux mots qui ne semblent pas couvrir une même réalité dans notre nombre cas au delà de la début d'explication que vous avez donnée tout à l'heure mais qui est une explication d'un seul auteur et qui reste à mon sens un peu flou et je je suis là je ne vais pas vous chercher dans le noir vous êtes le seul éclairé et de face je vois donc voilà revenir sur cette préciser cette distinction si vous voulez bien et je voulais vous en proposer une en fin de vous poser une seconde question est-ce que finalement l'idéologie n'est pas pensée une organisation institutionnelle ou sociale uniquement qui permet à cette évolution qui permet simplement de poser des valeurs alors que l'utopie soit quelque chose de plus réactionnaire par principe en arrêtant quelque chose de plus précis et qui est donc moins ouverte à l'évolution et dans ce cas là si on accepte cette idée est-ce que finalement l'utopie les utopies ne se développent plus au 21ème siècle parce qu'il n'y a plus de grande idéologie politique pour faire reposer ces utopies c'est-à-dire plus de grandités de systèmes de valeurs qui permettent d'imaginer des mondes précis meilleur j'avais évité de parler de Caroline parce que c'est un sac de nœuds et que je n'arrive pas justement à trancher le gardien depuis 40 ans et donc c'est très compliqué comme débat alors ceci dit la distinction a été reprise aussi par un autre philosophe français Paul Ricoeur qui a écrit un livre idéologie utopie au pluriel c'est un dialogue avec le livre du Manheim Karl Manheim idéologie utopie alors pourquoi cette distinction parce que à l'époque Manheim reprend des textes qui avaient été écrits par Hans Bloor Luc Hatch etc. sur l'idéologie utopie Bloor avait écrit l'esprit de l'utopie pendant la première guerre mondiale et il s'était rendu compte que l'utopie avait quelque chose de positif qu'on avait absolument besoin donc d'utopie c'est un peu notre oxygène social on a besoin de chercher autre chose de rêver dans notre monde etc. et le concept d'idéologie était alors avait été retravaillé à l'époque parce que on avait traduit enfin un manuscrit de Marx l'idéologie allemande en 1932 on commence à avoir des textes les premiers textes de Marx l'idéologie qui signifie alors une fausse conscience une représentation à l'envers du monde au service de la classe dominante et c'est dans ce sens qu'on oppose l'idéologie utopiste l'idéologie c'est un discours qui justifie en fait la domination de la classe dominante et alors évidemment le problème et je vous disais tout à l'heure je n'ai jamais vraiment complètement réussi à trouver une solution à cette opposition idéologie utopique il est évident qu'il y a des utopies imprégnées d'idéologie mais au sens justement de vous trouverez chez les utopistes du XIXe siècle souvent une vision très idéologique des femmes il y a assez peu de féministes il y en a mais assez peu vous trouverez toujours des éléments idéologiques comme ça liés à des justifications de domination mais n'empêche que bon ils ont voulu quand même penser saper disons la base même de la société changement de base comme dit international et donc là c'est là quand même il y a de l'utopie où l'utopie se distingue de l'idéologie parce qu'il s'agit vraiment de dire qu'un autre monde est possible comme disaient les inter-mondialistes et donc voilà ça ne fonctionne ce couple là que de ce point de vue là tout en sachant que reste un énorme problème c'est les idéologies politiques aujourd'hui bon vous dites elles sont elles sont éteintes donc donc l'utopie s'éteint avec c'est ça que j'ai cru comprendre l'idéologie permettrait de servir de support à l'utopie c'était moi je ne pense pas que les idéologies mon vieux prof Pierre Hansard aurait dit qui est mort depuis longtemps qui a travaillé sur les idéologies toute sa vie il aurait dit mais vous croyez vraiment que les idéologies ont disparu ? le néolibéralisme c'est quoi ? sans filer oui et sa contrepartie l'islamisme radical par exemple c'est quoi ? on va prendre deux dernières questions d'abord le rang oui il y en a un je suis là ton exposé était tout à fait passionnant mais alors à l'issue de l'exposé je me suis posé la question de l'unité de la cohérence interne du concept d'utopie dans la mesure où si on qualifie d'utopie le projet de Thomas More avec sa cohérence avec surtout me semble-t-il sa volonté d'intemporalité d'anhistoricité puisque toutes les causes d'une éventuelle évolution d'une histoire sont abolies d'une certaine manière dans le projet qu'est-ce qu'il y a de commun avec ce que tu citais à la fin dans un de tes derniers slides tu sais quand tu faisais toute la liste de choses que tu qualifiais d'utopie c'est-à-dire le logiciel libre le co-vacurage les AMAP etc qu'est-ce qu'il y a de commun à ces éléments-là et qui justifierait de qualifier tout ça d'utopie ? pour terminer ma question je voulais dire que autant je suis complètement d'accord avec ton approche du début autant j'ai plus de doutes sur la fin dans le fait que tu sembles qualifié d'utopie toute forme de projet quel qu'il soit même lorsqu'il est local ponctuel concret réalisé réalisable etc tu continues d'appeler ça une utopie et du coup je m'interroge sur le sens que tu donnes à cette notion d'utopie et finalement si tu devais en donner une définition unique qui valent à la fois pour les AMAP et pour Thomas More tu proposerais quoi ? le problème c'est que quand j'ai parlé des AMAP etc je ne me situais pas du tout dans la logique des utopies modèles qui finalement ont disparu ça s'arrête avec William Morris ça s'arrête au 19ème siècle donc je parlais du deuxième sens du mot utopie de l'utopie épure d'un monde meilleur etc donc en ce sens là je trouve que ce n'est pas incohérent mais on peut même tout de même faire un lien avec Thomas More c'est que si tu assembles toutes les expériences en cours tu as quand même une autre société globale qui se dessine alors ce n'est pas évidemment une société décrite avec précision maniacrie etc comme chez Thomas More Campanella etc mais ça relève quand même de ce point de vue là de l'utopie la dernière question si je l'ai utilisé mais en citant Wright pour définir l'utopie réelle il ne s'agit pas de renverser le capitalisme par une réforme ou une révolution par le haut non mais éroder le capitalisme en construisant des alternatives émancipatrices donc ce que tout ce que j'ai mis tout ce que j'ai indiqué dans les ordres ça relève des alternatives émancipatrices alors moi je voudrais dire en fait ce que je retire de de cette soirée de ce moment passé en temps c'est l'urgence d'agir le fait que effectivement comme vous le disiez on est dans une position défensive mais que il est plus que temps de prendre les choses au sérieux pour limiter les dégâts que ce soit sur le plan environnemental social ou politique puisque la démocratie se dégrade comme aussi les droits des travailleurs les services publics etc donc voilà je suis ici sans doute sommes-nous convaincus mais si je prends la société française je vois ce qu'on a maintes fois à souligner à savoir que les gens ne croient pas ce qu'ils savent c'est-à-dire que ce que les scientifiques du GIEC ou d'autres peuvent nous apporter comme savoir ne se répercute pas dans la pratique de la vie des individus et il y a quand même encore assez peu de monde aux manifestations de il est encore temps etc je veux dire que nous sommes loin justement de prendre au sérieux de donner le poids qu'elle mérite à ces menaces graves qui pèsent sur un avenir et peut-être assez court terme voilà alors sinon quand même dire deux ou trois choses c'est que je ne sais pas si nous sommes pessimistes je dirais que nous essayons d'être lucides ce qui me paraît intellectuellement une qualité deuxièmement est-ce que les gens qui en sont réduits à quitter leur village ou leur ville au coeur de l'Afrique à traverser les déserts à risquer l'esclavagisme des passeurs et puis la mort sur la mer en traversant dans des esquives est-ce que ces gens-là sont optimistes ils font preuve d'une remarquable vitalité d'un désir de vivre mais en même temps il y a quelque part ils fuient une situation qui leur apparaît comme désespérée alors attention quand même ne projetons pas non plus quelque chose d'un peu fantasmatique sur les sociétés du sud alors dans le film Demain ce qu'on voit c'est ce dont vous avez parlé ces petits îlots ces petits éclats ces poussières d'utopie que des groupes ici ou là mettent en oeuvre voilà il y a urgence à ce que justement nous agissions pour limiter les dégâts pour résister à tout cet avenir catastrophique qui est s'annoncé merci je ne sais pas si c'était une question tu réagis ou tu réponds il y a eu urgence oui mais sur l'analyse que tu fais de la situation actuelle est-ce que c'est si désespérant je ne pense pas il y a eu il y a en ce moment des manifestations de jeunes contre le dérèglement contre le dérèglement climatique en Belgique etc en France il y a eu un million de signatures il y a eu un mouvement moi je n'ai pas vu passer sur les mails c'est 2 millions de là il y a eu donc une initiative en France il y a 2 mois je ne sais plus j'irai jusqu'à dire que même le mouvement des gilets jaunes qui évidemment au départ demandait plus moins en fait l'essence moins chère pour rouler etc je pense que même à ce moment là ça a permis non seulement aux acteurs les gilets jaunes mais à la population de prendre davantage conscience de la question climatique je pense que ça commence petit à petit à infuser je me trompe peut-être mais le problème étant toujours ce que j'avais dit à la fin l'articulation de la question sociale la question environnementale voilà je je remercie tout le monde et sur d'abord Alain que nous avons le premier également je remercie vraiment puisque je crois que votre participation a permis d'ouvrir un débat intéressant et d'apporter des questions importantes alors je je vous rappelle que vous pouvez toujours adhérer à l'université populaire ce qui est important pour nous puisque nous ne vivons que de cotisations maintenant voilà et il est important que nous soyons soutenus par un large public ensuite je vais vous annoncer donc les prochaines nos prochaines manifestations alors le mois prochain c'est le quoi le 14 mars je vous connaîtrez la date vous ne saviez pas ici nous aurons une conférence justement sur les retraites quel avenir de nos retraites voilà ensuite au mois d'avril nous n'avons pas encore le titre mais il y aura oui je ne sais pas si là on peut espérer il faut être utopiste je crois qu'il y a des souris quand on parle des retraites bon alors au mois d'avril nous aurons nous n'avons pas encore le titre mais une conférence qui sera faite en collaboration avec la LDA la ville des droits de l'homme sur la notion de justice et au mois de mai vous voyez que nous avons notre programme complet là ce sera aussi un peu différent puisque nous allons travailler avec le représentant de même un président de l'association de l'hôpital psychiatrique de Pinel et qui nous parlera de l'histoire de la psychiatrie à travers l'histoire de l'hôpital Pinel qui a été un hôpital modèle pendant très longtemps bien et au mois de c'est avec monsieur Umberto di Brima et puis au mois de juin là il y aura aussi une conférence économique puisqu'elle portera sur le salaire le titre déjà choisi le salaire est-il l'ami ou l'ennemi de l'emploi vous voyez bien que la question ici il est en place voilà avec monsieur qui a écrit celui qui vient d'écrire le livre qui s'appelle économie on n'a pas tout essayé voilà je vous remercie et puis à la à la